... Les changements par rapport aux générations précédentes, c'est d'abord un nouveau capteur, le CMOS 24 millions de pixels stabilisé avec filtre anti-moiré intégré. C'est aussi un nouvel autofocus puisqu'on a complètement changé de génération. On a maintenant un autofocus beaucoup plus véloce sur 27 collimateurs AF sélectionnables individuellement. C'est aussi une nouvelle cellule d'analyse de lumière puisqu'on est passé maintenant sur un nouveau capteur de lumière qui va analyser la lumière sur 86 000 zones, ce qui est presque un record aujourd'hui dans cette catégorie d'appareil. Alors bien sûr, on a conservé ce qui faisait le point fort chez Pentax, à savoir un boîtier complètement tropicalisé avec une gamme optique qui elle aussi est tropicalisée, une gamme flash aussi qui l'est. Et donc voilà, voilà les points forts de ce produit. On aura bientôt les tests, notamment dans Focus numérique, donc les tests finaux de l'appareil. Donc ça sera l'occasion de confirmer que c'est vraiment une bête de course. Et si j'en crois les premières retombées de la presse, ça sera je pense le chouchou dans cette gamme d'appareils pour cette fin d'année. C'est le premier appareil à prise de vue unique, 360 degrés sphérique, avec uniquement, comme je le disais, avec un seul déclenchement. La révolution, c'est que c'est d'une simplicité enfantine. On peut stocker jusqu'à 1200 images dans cet appareil. Et bien sûr, c'est déclenchable directement sur l'appareil. Pilotable aujourd'hui sous iOS, donc iPod, iPad, iPhone, et la fin d'année compatible avec Android.